salut salut à toutes et à tous bienvenue on se retrouve pour un petit café tous ensemble c'est le concept l'om au café tous les jours et vous le savez au fossé un jour férié c'est pas un jour fermé on est là avec guillaume podjoli à la réalisation salut guillaume big up ouais ça répond c'est bien il dort pas il est là il est présent merci à christophe wego pour son 13e mois d'abonnement et encore plus fort c'est grégoire lt qui prend son 17e mois consécutif merci beaucoup à mac bernic aussi pour son 15e mois mais vous nous faites quoi ça lance un train de la hype bip bip et chouchou plutôt chouchou le train d'être écoutez c'est un plaisir de vous retrouver après ce week end où on a pu se régaler avec cette ligue des nations vraiment quelle belle compétition chacun son avis évidemment là dessus au moins il ya du foot voilà on peut se dire ça j'espère que ça va vous en ce jour férié voilà vous vous reposez ça qui fait du bien trois jours de week end ça doit ça doit être bien ça doit être bien à guillaume ça doit être pas mal ça doit être pas mal mais en tout cas nous on est là avec beaucoup de plaisir à vous retrouver ce matin voilà un petit bonjour de nantes nous dit sauna bonjour à tous d'où vous nous écrivez tiens je suis curieux ce matin j'ai envie de savoir où vous êtes les amis alors à faire un petit point géographie on va parler du mercato t'inquiète pas tini attention on va parler de tout ça ça veut parler de sadio mané bon je pensais pas qu'on parlerait de ça aujourd'hui mais pourquoi pas un christophe hugo qui nous dit la ligue des nations des matchs pourri et des joueurs cramés écoute des matchs pourri je suis pas d'accord des joueurs cramés là par contre je suis bien d'accord avec toi par contre honnêtement bah écoute c'est des matchs sympa je sais qu'il ya eu un espagne portugal voilà il ya quand même de l'italie allemagne il ya des choses sympathiques à voir pour 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 cette ligue des nations voilà vous écrivez de nîmes salut fred chers voisins alès pour hervé là aussi c'est pas très très loin montpellier nancy tiens pour remunir bah écoute c'est on est ravis de t'accompagner toi qui habite dans une région difficile je déconne évidemment on embrasse tous les gens qui nous regardent d'alsace lorraine saint denis 93 coûte j'espère que tu as pu assister à la finale de la ligue des champions gratuitement janis je déconne encore une fois à sidney pour pablo escobla j'aime beaucoup l'alsace aussi pour ce que je ne sais pas mais ça va écouter il ya du monde en alzace lorraine ce matin lambesque ça c'est beaucoup plus proche l'andalousie bien sûr christophe ego châteauroux quand mal mort mal mort c'est très joli par là bas concarno hawaïe bretagne avec coût je t'envie presque parce que la bretagne doit faire un petit vent un peu sympa il doit pas faire aussi chaud qu'ici melun ouais dordogne écoutez merci les amis ça fait plaisir de voir l'alsace et l'alsace en force je sais pas ce qui se passe zaza qui se prend son quatrième mois d'abonnement en plein milieu là de cette revue géographique merci à toi un chamonix montblanc où c'est sexy ça l'été j'aime beaucoup j'aime beaucoup tout co aix-en-provence voisin coucou voisin roque vert c'est pas très loin aussi darlies abonnement prime merci mon poulet c'est sympa le nord pour brian sensei c'est grand c'est ça englobe au moins c'est sympathique comment oui guillaume qui me dit ça commence à aix le nord pas forcément tort même si pendant l'été je pense que ça commence beaucoup plus haut kenchi merci à toi pour cet abonnement prime les gars vous nous faites en train de la hype incroyable ce matin je sais pas c'est peut-être pour nous remercier d'être là sur un jour férié avec vous pour partager autour de l'olympique de marseille voilà romain vient faire la feria de nîmes ouais fred ouais c'est pas mon délire après je respecte mais c'est pas trop moi je suis plus chill calais l'été si je peux trouver un endroit avec une clim enfin tu vois le délire salut de fréjus ben salut à toi voilà en tout cas les gars je vois que vous en écrivez de partout il ya un gros gros push en alsace lorraine ça ça fait plaisir je pense pas qu'on était autant regardé en alsace voilà on va parler un peu de tous les sujets d'actualité colmar 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 j'y suis allé je crois il ya pas longtemps non c'est peut-être pas colmar il ya eu un match de l'om à colmar les gars non je crois pas je dois confondre bon je sais plus allez je vais commencer par sadio mané le dossier sympathique du week-end écoute honnêtement sadio mané c'est pas dans nos finances et je vais faire un lien aussi par rapport à toutes vos questions que vous nous posez sur romain molina et son interview voilà je vais faire un lien tout ça pour moi sadio mané si vous le voyez signé à l'om je vais commencer un peu à croire à tout ça voilà sinon ben écoute c'est vraiment très compliqué c'est impossible même si le joueur veut venir qu'il a beaucoup d'envie qui déclare sa flamme à l'om tous les trois mois on n'est pas dans la même sphère que du bayern munich que du barcelone du réel madrid voilà donc faut être très très honnête sadio mané à moins d'un miracle et d'un changement de cap total de l'olympique de marseille c'est pas dans nos finances c'est pas dans celle de franck macourt et c'est pas dans dans ce que l'om peut faire actuellement que ce soit avec longoria ou quoi après évidemment non on peut pas le prendre en prêt sur sa dernière année de contrat ça n'est pas possible ça alexandre désolé mais malheureusement on peut pas le running gag à la drogue bas après je sens qu'il ya quand même de la sincérité dans ce que dit mané tu vois après la canne il fait une vidéo avec pape gay il dit moi si vous mettez les sous je viens tous les jours le problème c'est qu'on met pas les sous quoi et voilà sadio mané on aurait l'argent voilà exactement ben oui dark marshall parce que le bayern ne fait pas une offre de folie moi j'ai vu l'offre du bayern ce matin j'ai regardé mais qu'est ce que c'est que cette offre 24 millions et en fait sadio mané c'est le prix de gerson bon mais en fait il ya pris à le salaire il ya plein de choses et puis à la concurrence il ya la concurrence c'est à dire que là tu te retrouves dans un truc où tu as sur sadio mané tous les plus gros clubs du monde le réel le barça le bayern le psg tous les clubs qui peuvent se permettre de recruter une star quoi et mané je pense pas qu'il quittera liverpool pour rejoindre l'om dans l'état actuel de l'olympique de marseille malheureusement parce que et c'est ça qui est bien c'est qu'on voit aussi que l'om fait rêver ça c'est quand même plaisant et c'est ça je pense qui frustre aussi tous les aficionados invétérés de la vente des rumeurs de vente c'est que ben on se dit putain si on avait les moyens quoi on pourrait se faire une équipe de folie avec sadio mané qui veut venir on pourrait prendre un très très gros attaquant voilà on pourrait vraiment kiffer oui ça vaut le coup mais après martin le problème c'est que même si tu tends ta chance il a un agent sadio mané il a des conseillers personne va lui conseiller de de venir de venir à l'olympique de marseille voilà donc tu espères qu'il nous pose une bonne question comment mané ça peut valoir seulement 30 millions alors moi je pense que ça partira plus à 40 pour être totalement honnête avec toi je pense que en fait mané il a fait quoi cinq six ans à liverpool il n'a plus qu'un an de contrat il allait voir liverpool il leur a dit les gars voilà je pense que j'ai fait le tour est ce que vous pouvez me libérer il leur dit bon ben ok contre un prix acceptable on te laisse partir je pense que c'est ce qui s'appelle et l'âge aussi tu as raison dj try la situation un entrain de contrat voilà c'est pour moi ça vaut un peu plus mais quand même voilà 40 millions il faut les sortir pour trouver un joueur comme ça et merci à tous ceux qui ont fait le train de live voilà je vois qu'il est fini c'était c'était super merci à cristo frego et tous les autres pour ce chouchou magnifique voilà donc pour mané faut pas trop rêver les gars sauf à énorme changement de l'olympique de marseille dans les prochains jours ce à quoi personnellement je ne crois pas mais je vous laisse libre de rêver après on a le droit de rêver aussi c'est pour ça qu'on aime le foot tokyo vergnia merci mon poulet onzième mois d'abonnement c'est beau c'est très très beau à bientôt fêter l'anniversaire voilà on a parlé de mané alors ensuite vous me parlez de pianiche c'est vrai que c'est la rumeur de ces dernières heures honnêtement j'y crois pas trop parce que dans le projet olympien alors certes il colle plutôt bien je trouve avec ce que essaye de mettre en place roche sampaoli ça pourrait être totalement crédible après je trouve qu'il est quand même un peu cramé je pense que même s'il a 32 ans c'est un joueur qui a commencé à 15 16 ans souvenez c'est un peu le cas 7 fabregas on se dit waouh c'est fabregas il a 32 ans il faut que monaco ils vont ils vont écraser tout avec ce joueur en fait à 32 ans il en vaut 40 parce qu'il a commencé à 14 15 ans chez les pros et voilà je pense que pianiche il a fait la même chose à messe puis à lyon c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup joué et qui arrive aussi vers la fin de vers le crépuscule de sa carrière on l'a vu à béchic tasse cette année c'était pas brillantissime voilà donc je pense que ça serait une erreur après on verra déjà je confirme pas pour répondre à la question de martin je confirme pas que c'est une piste je dis pas que l'omc pas renseigné mais je pense que c'est pour l'instant pas aller plus loin 13e mois pour christ dx merci à toi l'élo m les gars vivement la reprise oui ça va reprendre tranquillement voilà là on va se faire une petite dizaine de jours encore de ligue des nations voilà après on va avoir deux semaines sans foot avec beaucoup de rumeurs mercato et ça va revenir très vite les premiers matchs amicaux la reprise etc etc donc vraiment ça va aller vite ne vous inquiétez pas et puis sur le procès on va vous vous donner du biscuit pour attendre il va y avoir des émissions il va y avoir plein de choses voilà ça va être sympa on va pas voir passer c'est ce petit mois de juin il ya la plage aussi si vous êtes dans la région j'ai vu qu'il y avait des gens qui nous écrivaient de la région n'hésitez pas à profiter kiffer tu préfères prendre quatre joueurs pour 40 ou deux pour 40 moi je préfère deux pour 40 nico pour répondre à ta question parce que un joueur à 20 millions est toujours plus fort qu'un joueur à 10 donc et je crois qu'on a un effectif quand même en quantité plutôt pas mal donc alors dncg les amis pour être très honnête je n'ai pas la date du passage de l'olympique de marseille voilà faut pas se mettre le feu j'ai déjà expliqué on est sur une contre visite de contrôle technique c'est à dire il ya deux trois documents qui manquent on les fournit et puis ça passe il n'y a pas trop à s'inquiéter pour la direction nationale des comptes et gestion et le passage de l'olympique de marseille cette saison après on peut toujours une mauvaise surprise mais je pense pas voilà pour être totalement honnête qui est le problème et je crois que c'est pour la pour les jours à venir maintenant ça peut aussi être plutôt à la fin du mois j'ai pas la date voilà pour être totalement honnête et comme j'ai pas l'info sur alors oui moi aussi j'ai vu passer des dates je vais passer le 9 juin je vais passer des choses comme ça mais j'ai pas de confirmation officielle et l'om est plutôt discret sur ce sujet voilà un se prépare en tout cas je vais passer plein de questions tu crois à des signatures dès le merci à toi christ pour ton message merci pour vos émissions c'est top c'est top parce que vous êtes là aussi tu crois à des signatures dès le 10 juin écoute bidulien je vois pas pourquoi il y aurait une précipitation de l'olympique de marseille sur ce mercato on est plutôt armé on a une équipe sur le papier qui on l'a vu vient de finir deuxième qui est plutôt cohérente certes il ya des deux départs majeurs à l'heure actuelle c'est camarades salibas je rajouterais même à rite qui est aussi pour moi un départ majeur mais malgré tout tu as quand même une équipe qui est cohérente pour débuter la présaison etc etc et je pense qu'on va la compléter petit à petit voilà tiens je vais répondre rapidement à deux questions on parlait de paillettes au tigresse totalement délirant ça n'a aucun sens dimitri paillette c'est pas un joueur comme gignac comme tovin c'est pas un je suis allé sur gignac gignac c'est un joueur qui limite était enchanté à l'idée d'aller au tigresse vous le découvrir gignac c'est un mec comme ça quoi qui aime bon vivant qui aime la vie qui découvre etc etc tovin s'est laissé séduire aussi parce qu'il y avait gignac voilà tovin il avait besoin d'un nouveau défi donc on est sur quelque chose de totalement différent avec un paillette qui est très implanté dans la région marseillaise qui n'a aucune envie de la quitter et je pense certainement pas pour aller vivre au mexique partir à l'aventure donc aucune chance voilà pour moi allez je vais vous donner un pourcentage 0,5% de chance voilà à moins qu'il y ait une offre colossale mais je pense qu'il n'y a pas moyen voilà et puis la deuxième c'est alvaro qu'est ce qui va se passer avec lui l'OM va tout faire pour s'en séparer à moindre frais voilà en essayant de dépenser le moins d'argent possible elle dit ce que penses-tu de la sortie de saliba hier sur téléfoot ben écoute j'étais un peu surpris pour être totalement honnête avec le discours de william dans le sens où pas forcément sur ce qu'il dit je trouve que ce qu'il dit c'est totalement cohérent voilà j'ai deux ans de contrat avec arsenal je vais reprendre avec arsenal c'est la suite qui m'a un peu surpris c'est quand il dit j'ai zéro match avec eux j'ai envie de prouver t'es pas obligé de dire ça si tu as vraiment envie de revenir à l'OM si ta priorité c'est de revenir à l'OM n'est pas obligé de dire ça et du coup moi je me dis qu'il a peut-être pas tant que ça envie de revenir à l'OM qui n'est pas contre essayer de voir si après saison avec arsenal il peut se faire une place donc à mon avis le dossier saliba il peut durer encore très 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 longtemps voilà ouais je suis d'accord avec toi à deux cp etc c'est de la com oui mais il n'était pas obligé d'aller aussi loin je vois ce que je veux dire voilà saliba et douille et chalet tazar sur le départ camara parti c'est vrai c'est vrai après on a recruté samuel gigot je pense que ça sera une bonne surprise balardier toujours là et je pense qu'on va faire un défenseur central que ça soit saliba ou une recrue on peut pas rester dans cet état là et je pense qu'on va en faire un voilà radonis peut-être peut-il être utile voilà vous avez beaucoup parlé de radonis ce matin c'est vrai qu'il a mis un sacré but pour être totalement honnête pour un joueur qui a quasiment pas joué de la saison qui a aucun rythme franchement mettre ce but c'est très impressionnant je trouve grosse vitesse de pointe bel appel de balle contrôle il se positionne il fera parfaitement moi j'étais bluffé par ce but très honnêtement je ne pensais pas physiquement capable de mettre ce but puisque quand tu joues pas pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois mais ça prouve qu'il est en condition alors je dis pas pour le garder par contre c'est une très 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 bonne nouvelle pour l'olympique de marseille s'il pouvait encore briller dans dans les deux derniers matchs des nations qui restent à la serbie très honnêtement pour le vendre ça sera peut-être moins compliqué donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'om au plus il brille au mieux c'est mais pas dans l'optique de le conserver parce que je pense oui déjà il a joué que 45 minutes mais même quand tu joues très peu avoir cette je sais pas si tu as vu le but mais le but il est incroyable oui oui bien sûr j'aime je suis pas fan je vais vous expliquer ma position vous me chambre et depuis deux ans sur radonich je vous explique en fait je trouve que radonich n'a pas eu la papa pas vraiment eu sa chance à l'om comme d'autres ont pu l'avoir voit louis henriquet qui a eu enchaîné les matchs enchaîné les matchs que je trouve très moyen je vois conrad qui l'a fait aussi même si j'aime bien conrad c'est c'était moyen aussi et il y a eu une sorte de de tolérance avec certains joueurs qu'on n'a pas eu avec radonich qui s'est vite fait défoncer je trouvais ça injuste alors oui il a des gros défauts mais il a aussi des belles qualités je trouve que la saison avec villas boas où tu finis deuxième la saison covid il est loin d'y être étranger très loin parce qu'il te met cinq ou six buts dans son rôle de super sub super serbe même qui sont très précieux voilà donc voilà c'est ma position après je suis pas fan celui du joueur je trouve que dans le football moderne avoir de la vitesse c'est prépondérant on l'a vu avec bamba djeng sur cette fin de saison l'a vu avec conrad en début de saison je trouve que d'avoir ce type de profil avec de la vitesse c'est capital dans le football moderne tu y font merci pour ton douzième mois d'abonnement happy birthday voilà alors ben oui chelmy tu viens de le revoir le but de radonich qu'est ce que tu en penses dis nous ce qui a marché cette saison c'est pas justement de recruter avant la prépa oui tout à fait alors je rappelle quand même que les joueurs n'arrivent pas totalement en juin la plupart des gros coups que fait le longoria avec sampaoli c'est plus du début juillet ses débuts de prépa donc c'est pour ça je dis je pense pas que l'om se lance à corps perdu dès le 10 juin à envoyer des sommes incroyables pour vite vite faire l'effectif je dis pas qu'il va falloir attendre fin août mais on a encore un bon mois je pense avant de stresser pour parce qu'il n'y a pas une recrue ou quoi tu vois ce que je veux dire je sais pas martin est ce que je m'attends à mercato comme l'année dernière ou à mercato avec plus d'expérience l'avenir le dira j'en ai absolument aucune idée ça dépendra des opportunités je pense christophe ou ego est ce que douille tchaïta de ça ne va pas nous faire une camara c'est possible c'est totalement possible mais est ce que ça serait grave je sais pas je sais pas parce que ça reste quand même un bon joueur je trouve très correct pour être dans un hausse de départ bien adapté à sampaoli donc je serais pas ce qui nous énerve avec camara c'est que c'est un joueur formé au club aussi ça c'est très dur de voir un joueur formé au club partir pour zéro c'est c'est très très dur voilà dj smone qui nous parle d'une ailleurs et qui a quelques réponses un peu acerbe dans le chat je trouve que d'une ailleurs c'est très inconstant il peut te faire un match à la maldini et puis après te faire un match à la zoubar voilà pour être je suis pas gentil avec zoubar désolé mais un match très 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 haut et puis un match très 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 bas et à l'om on a du mal avec ça voilà donc je pense qu'il n'est pas fait pour nous j'aimerais le revoir nous faire la toupie avec sa main après un but contre la réserve en juillet très très bon il nous parle de radonis évidemment je pense que gigot va être très bon yankinan ouais moi aussi j'aime bien c'est pour avoir vu deux ou trois matchs de lui notamment en coupe d'europe sauf qu'il a un profil plutôt intéressant quand même dans la grinta dans les sorties de balles c'est un défenseur plutôt moderne donc j'aime bien j'aime bien avoir à voir si ça peut le faire voilà kevin est il possible de voir mon nom d'aller à miss romain oui mandanda tout est possible parce que je l'ai déjà expliqué il ya une réunion qui va se tenir très prochainement entre mandanda et la direction la steve il est en vacances voilà tout va bien et se repose mais il va y avoir une réunion très sérieuse avec sans pas au lit et longoria concernant l'avenir de steve donc tout est possible tout est possible olympique malville c'est quoi la piste la plus chaude c'est ça me fait rire que tu me pose cette question parce que c'est ce que m'a posé exactement dans ces termes mon grand-père hier on a fait un petit repas de famille et mon grand-père plus de 80 ans qui m'a qui m'a dit c'est quoi le mercato alors la piste la plus sérieuse et j'ai répondu que c'était mohamed ali chaud parce que c'est le vrai dossier dans lequel l'olympique de marseille a commencé à s'intégrer le problème c'est le joueur le joueur deux problèmes premier problème et c'est normal il réclame non tu n'es pas mon grand-père olympique malville non non il n'est pas sur twitter problème numéro un c'est que il demande beaucoup d'argent enfin de l'argent beaucoup non mais il veut un salaire plutôt correct l'om était plus sur l'idée de lui donner un salaire de jeunes on va dire avec promotionnel etc plus que ce qui touchait rangé mais pas un salaire à pour être clair à 200 300 mille quoi et le joueur il a surtout aussi envie de jouer je vois les pistes qui sont pour lui le betis sévi très honnêtement si je suis mohamed ali chaud aujourd'hui je signe pas à l'olympique de marseille je signe au betis sévi tout simplement pour la progression parce que je sais qu'à sévi je vais jouer beaucoup alors qu'à l'olympique de marseille rien n'est sûr concernant le temps de jeu je trouve pas choquant qu'il hésite voilà pour être très honnête et c'est ce qui bloque un peu le dossier c'est que le joueur a pas forcément c'est pas qu'il a pas envie d'aller à l'om ça le branche bien mais c'est que les autres clubs qui s'intéressent à lui ben sont intéressants pour lui aussi donc je pense pas qu'il ira au milan assez par exemple parce que pour la même raison et c'est encore plus compliqué mais l'om l'om attention c'est pas fait pour ali chaud mais en tout cas c'est le dossier le plus chaud sans mauvais jeu de mots évidemment pour l'olympique de marseille actuellement et voilà donc c'est un peu pour ça que ça bloque même si ça reste ouvert voilà l'olympique de marseille n'est pas distancé dans ce dossier ça reste ouvert voilà alisho bayou ou diang milic me dit din corso sans hésiter diang milic je pense que ces deux joueurs très intéressant et je préfère limite qu'on continue à insister avec bamba diang plutôt qu'on a cherché alisho c'est mon avis mais je trouve que c'est quand même un joueur avec beaucoup de potentiel qu'est ce qui lui dit qu'il jouera tant que ça aux bêtises ben le bêtises en fait c'est un club intermédiaire qui va jouer l'europa league qui aura beaucoup de compétition non je suis pas d'accord rémy je pense que c'est mieux que louis henriquet c'est un potentiel quoi qu'il arrive ce joueur va exploser quelque part à mon avis la question c'est ce que ça sera l'om ou pas alors que je suis pas sûr que louis henriquet explose à un moment pourquoi tu me disais que je veux pas parler d'harit zalak dis moi dis moi je comprends pas pourquoi tu me tu me dis ce message là je n'ai pas entendu parler de la rumeur marcus thuram je n'en ai pas entendu parler tu en entendu parler où mon ami tu me diras dje 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 dja qui s'abonne avec prime merci merci à toi oui je disais pourquoi aux bêtises ben parce qu'aux bêtises déjà c'est une club qui a moins de joueurs offensifs de talent que l'om donc je pense qu'il ya plus de place tout simplement pour lui pour aller aux bêtises c'est un avis claus à marseille je suis pas sûr honnêtement jonathan claus pour l'instant il n'y a pas grand chose voilà camarant tribune avec l'équipe de france on en dit quoi les amis je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire des champs a convoqué on précise c'était sur le match contre le danemark des champs convoque 24 joueurs il fait sa feuille de match il y en a un qui n'est pas sur le banc parce que ils ont droit qu'à 23 joueurs est ce que c'est choquant que c'est le celui qui est le moins d'expérience qui soit pas sur le banc pour le premier match non donc je pense qu'il ya absolument rien à en tirer je pense aussi que pour bac amara fera ses débuts avec l'équipe de france pendant ces quatre matchs il jouera peut-être pas autant que les autres mais jouera je pense un bourgeois ça me paraît une très bonne recrue personne n'en parle ben oui mais bourgeois le truc il ya deux choses j'arrête ils vont pas vendre bourgeois l'olympique de marseille sont pas fous on est dans en fait rennes c'est le club avec lequel on est le plus à touche touche en ce moment avec lyon je pense qu'on est dans la même catégorie tu vois il ya le psg qui est dans une autre sphère il ya monaco qui est un peu au dessus un peu en dessous ça fluctue et je pense qu'à rennes lyon et l'om qui sont vraiment dans la même cour c'est à dire avec un très bel effectif des bons joueurs et qui vont jouer le podium la saison prochaine et je vois pas une seule seconde rennes te vendre bourgeois à moins d'une offre démentielle donc moi aussi j'adore ce joueur mais il faut pas rêver sur ce type de profil là tout simplement parce qu'un club comme c'est comme moussa d'embélé à lyon il va peut-être partir nanani il partira jamais à l'om parce que lyon va pas te vendre moussa d'embélé est ce que si on fait faux fanant peut déjà oui oui christophe si on fait faux fanant peut déjà dire que le mercato est réussi pour moi oui pour moi oui parce que ça te renforce encore plus ton milieu de terrain qui est déjà très bon et je pense que ça serait une super recrue bonne question nico est ce que je vois toujours nice et strasbourg dans le top 6 la saison prochaine sur la ligne de départ je vais pour moi il ya paris monaco marseille lyon rennes et nice en 6 donc pour moi nice oui strasbourg est une équipe surprise qui a très bien joué qui aura pas la coupe d'europe qui peut encore une fois embêter la saison prochaine s'ils arrivent à conserver leur meilleur joueur et c'est plutôt bien parti donc pourquoi pas strasbourg ouais non non moi je suis pas moi c'est une équipe qui m'a beaucoup séduit cette saison et je pense que ça peut être intéressant axel vitsel romain t'en penses quoi je pense qu'il est sur six mois compliqué il reste sur une fin de saison très difficile à dortmund il n'a pas passé le cap de la chine on voit comme bac en bois du mal à le faire vitsel est revenu à deux ans en europe et je trouve qu'il a perdu son niveau ça reste un beau joueur élégant mais il avait il a 33 ans je moi perso ça m'intéresse pas mais après si l'homme le fait ben on se penchera de plus près à ses prestations c'est un peu dans le même cas qui a dit tu vois c'est des joueurs qui ont encore un bon niveau mais qu'on sent quand même au crépuscule de leur carrière voilà giovane cabral vraie rumeur nous demande vidame écoute c'est une rumeur que nous avons trouvé sur le site abola qui fait partie de deux médias foot portugais les plus réputés ciao joggo et abola qui sont les deux médias principaux si abola sur ça c'est pas quelque chose que je prends la légère alors après on en est encore très loin mais je pense qu'il ya une prise de contact c'est un joueur que je connais qui est pas mal après on est quand même sur un profil très proche de conrad de la fuente et de tout ce qu'on a déjà donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup c'est sur une ailié gauche bon pourquoi pas on parle de simon engapandouet en bout dans le chat vous êtes plusieurs à poser la question bah oui on va essayer de le prêter à l'olympique de marseille cet été jonathan pitou lui a quitté le club de son propre chef apparemment c'est celui qui aurait décidé de de ne pas rester à l'olympique de marseille on va lui souhaiter bonne route ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que on avait fait notre pépite lors de notre session football manager ça date il ya plus d'un an tout ça mais voilà on avait beaucoup misé sur jonathan pitou à l'époque mais oui ça sera de la ligue 2 pour simon normalement on va essayer je pense qu'il a un profil qui est intéressant il est international u19 donc pourquoi pas tinie attention henrique est prêt ou vente mais ça dépendra de ce qu'on a comme offre l'idéal ça serait dans l'esprit des dirigeants martier de le vendre au plus fort prix après après voilà je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de limite quoi si tu reçois un prêt tu peux te dire c'est bien de le prêter parce qu'on n'aura pas d'offre si tu reçois une offre tu peux te dire c'est miraculeux parce que il a dit sort d'une saison catastrophique et on arrive à avoir une offre donc c'est vraiment henrique et ça s'adaptera à ce qu'on reçoit on nous parle de bergwain a dit qu'il veut quitter côte n'a tottenham ça va sûrement être trop cher mais tu as tout résumé à droite c'est un super joueur mais ça va être sûrement trop cher je suis d'accord avec toi savannier savannier l'a prolongé à montpellier donc il n'y a aucune chance je pense qu'il se dirige vers une fin de carrière à montpellier en kiff total on sait que savannier c'est un mec comme ça qui veut qu'il fait qu'il veut rentrer chez lui avec sa famille ses amis après les après les matchs après les entraînements et montpellier celle correspond totalement voilà donc savannier faut pas et puis savannier ce serait cher aussi donc tu crois plus en l'irola de la fuente ou henrique de la fuente sans aucune hésitation nico l'irola je le mets pas dans la même catégorie parce que l'irola c'est un arrière droit qu'on a déjà vu faire de très très belles choses et je pense que conrad de la fuente il ya quelque chose à en tirer de après faudra qu'on lui donne le temps de jeu c'est toujours pareil avec ses joueurs qu'après on rage de voir exploser dans d'autres clubs il faut qu'il ait la place de jouer moi personnellement conrad de la fuente si ça ne tenait qu'à moi c'est un prêt cet été pour qui joue voilà pour qui joue qu'il enchaîne qu'il enchaîne un prêt en ligue 1 tu vois par exemple tiens il ya trois qui montent non pas trois il ya au cerf qui monte non parce que j'ai pas envie qu'il aille vivre à au cerf pas au cerf qui a fini deuxième de ligue de ajaxio voilà parfait j'envoie conrad de la fuente en prêt à ajaxio son genou va beaucoup mieux t'inquiète pas il sera là la reprise moi je l'envoie à ajaxio alors il va kiffer c'est la corse en plus c'est sympa mais j'envoie à ajaxio pour qu'il joue tous les matchs qui déchire qu'il explose et que tu le récupères dans un an soit pour l'intégrer dans son équipe soit en le vendant un très bon prix parce que je pense que c'est le type de joueur que tu peux vendre 30 millions d'euros dans un an s'il est énorme mais bon faut qu'il explose c'est pas évident alors on fait quoi de saad et bakambu alors kolasinac il a un an de contrat encore ça va être très difficile je vais pas vous mentir de s'en séparer je pense que s'il ya une offre pour kolasinac l'om l'amène à l'aéroport tous les jours maintenant je pense qu'il n'y aura pas d'offre et pour bakambu ben moi je suis très curieux de le voir enfin à l'oeuvre après une bonne prépa je pense que c'est un super joueur je pense qu'il n'a pas encore eu n'a pas encore eu il n'a pas encore montré l'ampleur de son talent pardon il n'a pas montré l'ampleur de son talent malgré malgré un énorme pour moi but contre nice je trouve que son but de la tête il est magnifique thibault qui nous dit dehors ça a l'air trop gros ben écoute c'est ton avis moi je le garde tous les jours parce que je pense qu'avoir un attaquant de la qualité de bakambu quand tu es l'olympique de marseille ben c'est pas si simple c'est pas si simple et je pense qu'il est sous coté par l'ensemble des supporteurs de l'om pas tous la majorité on va dire je crois que bakambu est un très bon joueur alors peut-être que je me trompe mais ouais slim saura t'as plutôt bien résumé il a été nul mais il a quand même marqué quelques buts donc à voir je pense qu'avec une bonne prépa tu vois ce centre en retrait où il s'en mêle les pinceaux tout ça je pense qu'il sera beaucoup plus fit beaucoup plus affûté affûté et je crois vraiment ce joueur il a 31 ans il a une expérience énorme bon il revient de chine donc il faut aussi et c'est vrai qu'il ya ce truc on se dit il est revenu de chine ça a été dur la transition et ce qui a été encore plus dur c'est que il a fini son aventure en chine en octobre et de fin octobre à mi janvier quand il signe à l'om il n'a pas joué il a s'est même pas entraîné donc en fait c'était plus du plus de la transition vers je fais rien à je redeviens footballeur professionnel en ligue 1 à je viens de chine directement à l'europe il ya une énorme transition et je comprends je comprends vraiment ces difficultés pour ce qui est de son salaire les gars on va être honnête un joueur comme bakambu sur le marché ça coûte 15 20 millions d'euros donc tu l'as gratuit donc forcément il ya un moment donné où il ya de l'argent qui va partir pour lui et lui donner un gros salaire tu amortis largement un transfert que tu aurais effectué donc il faut pas le voir par le prisme du transfert bakambu c'est pas strotman strotman tu payes un transfert à 25 millions et l'énorme salaire là tu payes 0 le transfert donc il ya une petite prime à la signature elle existe et il ya un salaire qui est plutôt conséquent mais il arrive de à 0 millions ne l'oublions pas ne l'oublions pas le berry marseillais tu feras de replay sur les manières adonis évidemment il s'est pas entraîné j'ai pas dit qu'il s'était pas entraîné ng je dis que quand tu fais des footings quand tu même avec l'intensité ça ne remplace pas les matchs ça ne remplace pas l'intensité des entraînements en club ça ne remplace pas tu peux le tourner dans tous les sens même avec la plus grand sérieux ça ne remplace pas et j'ai surtout pas dit qu'il s'était pas entraîné ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non yankee rmc ils font comme nous on l'a fait la même chose on a cité les médias mexicains qui sortait la saucisse voilà sur paillettes aux tigres on a fait la même chose aujourd'hui que rmc donc non non rmc ne sort pas du tout la rumeur c'est un média mexicain qui sort cette rumeur oui jolasse niac il y'a pire que au serre mais bon il n'y a pas beaucoup pire non plus quand même au serre c'est quand même un endroit où il ya une rue derrière il ya une rue et puis il ya tout le village autour d'une rue bon si tu trouves ça super pourquoi pas écoute moi ça me fait peur j'aime pas trop mais après chacun son délire et je veux pas trop critiquer les gens parce que là bas dans la bourgogne il ya l'olympique de marseille au coeur beaucoup de gens un pré anime non non pour qui non non il faut pas le prêter les mecs en ligue 2 les mecs important il faut les valoriser oui tout comme à l'assiette fait un ordre ça pourrait être intéressant oui lyon est dessus c'est très cher c'est très cher le penant à lyon pourquoi on loupe toujours ces coups là après le penant c'est un joueur que lyon suit depuis longtemps faut être honnête ils ont bien travaillé sur le dossier et puis ils ont quand même lâché plus de 6 millions d'euros dans le dans le transfert est ce qu'on est prêt à mettre 6 millions d'euros sur un joueur de ligue 2 à l'heure actuelle à l'olympique de marseille la réponse est non et lyon est fort sur ces coups là il faut le reconnaître et là où ils sont très forts c'est que s'il fait une bonne saison ils seront capables de le vendre 40 ou 50 millions l'été prochain en angleterre il fera un flop comme un dombellé et il reviendra la queue entre les jambes et là ils sont très très forts sur ça on part sur des prêts ou des achats secs nous demande léa phare écoute ça dépendra des dossiers très honnêtement on peut pas encore vraiment se prononcer sur le type de mercato qu'on va avoir je te donne un exemple tu là tu me demandes si on va faire plutôt des achats ou des prêts si demain newcastle pose 40 millions d'euros sur bamba djengue on sait jamais en football fiction et ben ton mercato il sera totalement différent que si l'offre elle arrive pas donc forcément c'est impossible de dire aujourd'hui quel type de mercato on va faire voilà c'est impossible aujourd'hui en tout cas on va essayer de se renforcer que ce soit en prêt ou en transfert ça c'est sûr on me parle d'aride voilà j'ai pas parlé d'aride tout à l'heure le deuxième prêt ça me paraît compliqué parce que il lui reste que deux ans de contrat c'est à dire que schalck va pas prêté un joueur à l'olympique de marseille pour zéro euro ou presque avec peut-être une petite indemnité pour un an de prêt pour le récupérer dans une situation contractuelle catastrophique pour eux puisqu'il sera plus qu'à un an de la fin de leur de son contrat il coûtera moins cher en cas de transfert et il peut aussi se dire je vais au bout de mon contrat et leur apporter zéro tout leur intérêt à schalck c'est de vendre aminari de cet été ou alors de le prolonger et là tu vois ce que tu fais mais ils n'ont aucune envie de le prolonger donc c'est pour ça que je ne crois pas du tout en un prêt pour aminari et il va falloir pour moi sortir les sous si tu veux le récupérer c'est aussi simple que ça alors après est ce qu'il faut le faire est ce qu'il faut pas le faire chacun ses goûts moi j'aime beaucoup le joueur voilà je dis pour moi c'est un joueur déroutant je vais dire un truc ça peut ressortir si vous le souhaitez pour me mettre à la honte ou quoi le type de joueur le profil de joueur aminari pour moi on n'a pas eu ça depuis franck ribéry je dis pas qu'il a le niveau de franck ribéry je dis que ce joueur capable d'éliminer trois trois adversaires sur un contrôle de balle capable de prendre de vitesse toute une défense sur une accélération ce type de joueur là on l'a pas eu pour moi depuis franck ribéry donc ce je sais choses là dans un effectif pour moi c'est très intéressant alors il est je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit il n'est pas au niveau de franck ribéry loin de là mais sur le profil c'est un profil que j'aime footballistiquement voilà non je pense pas à rémy que j'ai dit que radonich était un joueur type ribéry peut-être je l'ai dit sur une enflammade mais je pense pas non ben arfa je suis pas d'accord pablo escoba on n'est pas sur le même type de joueur ben arfa c'est un pur dribbler qui a énormément de qualité harit c'est pas seulement un dribbler harit il peut te lâcher le ballon au bout de deux contacts pour se faire une passe des il a beaucoup de cas pour moi il a des qualités différentes de ben arfa je dis pas qu'il est meilleur mais c'est différent voilà non il ressemble pas à ben arfa les gars je vous jure vous me le dites beaucoup dans le chat mais je vous jure que non jure que non harit dans la construction du jeu je pense que ben arfa est pas ultra sans paoli compatible alors qu'arit je pense que oui que ce soit aux qualités de secondes d'aller chercher les seconds ballons de se battre de récupérer un ballon de le lâcher en une deux voilà moi je trouve que qu'on est sur ce type de joueur strotman c'est vraiment terminé oui 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 très peu de chances que strotman ça soit pas terminé à moi il n'arrive pas à le refourguer tu me parle de meriem si l'homme et ben meriem c'était avant ribéry donc déjà moi déjà je suis pas d'accord forcément mais la rienne c'était avant voilà que va faire l'om de l'argent reçu de la lfp c'est plus compliqué que ça en fait on va recevoir une certaine somme je crois de mémoire une trentaine de millions d'euros peut-être un peu moins 27 je sais plus ça sera en juillet cette somme là elle va être très importante pour nous consolider financièrement et pour justement qu'on n'ait pas de problème la saison prochaine à la dncg c'est une somme qui va nous permettre aussi de se dire on est un peu plus relax on peut peut-être faire un coup de plus sur le mercato voilà c'est à peu près ça après on va pas se dire on reçoit 27 millions on pose 27 millions sur tel joueur ça pas aussi simple que ça et ça c'est de l'argent qui te permet de peut-être demander moins d'argent à franck maccourt à la fin de la saison prochaine s'il est toujours là c'est c'est du bonus voilà c'est du bonus et c'est vrai qu'il ya cet argent là il ya la rentrée de la ldc il ya la biatrie qui se porte très très bien cette saison la saison dernière qui il n'y a pas de raison qu'elle ne se porte pas bien la saison prochaine il ya plein de choses qui font que l'om est en train d'aller mieux financièrement ce qui serait idéal c'est vraiment de finir sur le podium une deuxième saison consécutive ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis les années des champs et vraiment c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on soit capable de faire une fois de temps en temps et c'est ça serait bien que ça soit là voilà est ce que tu souhaites une vente du club aïe 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 ben je sais pas je sais pas tu sais qui c'est qui pourrait acheter toi moi je sais pas donc là au jour d'aujourd'hui on a un actionnaire qui est riche mais qu'on le veuille venant ma courte et milliardaire qui comble tous les problèmes financiers que peut avoir l'om qui a pas hésité à lâcher quelques rallonges c'est vrai que dernièrement ben on dit que ma courte a envie de peut-être de moins mettre moins d'argent c'est aussi pour ça qu'à langoria un projet trading etc honnêtement si tu me dis le gars qui arrive il ya 300 millions à chaque mercato de budget je vais pas te dire non maintenant si c'est pour reprendre un mec qui ressemble à ma courte dans le profil mais qui a juste une nationalité différente je vois pas l'intérêt voilà non non je te contente d'après les derniers rapports dj try il est toujours milliardaire franck maccourt il a d'autres business il n'a pas que l'olympique de marseille il a plein de sociétés faut pas penser que le mec est devenu un simple millionnaire même si c'est déjà énorme je dis pas le contraire non non il est toujours pas trop mal franck maccourt n'inquiète pas je sais que c'est ce qui se dit pour le dévaloriser milliardaire c'est un grand mot c'est quand tu as au moins un milliard d'euros sur ton compte dark marshall tout simplement c'est quoi ce discours sérieux projet trading à marseille j'ai honte mais écoute jmr c'est un projet trading ça peut être très bon si tu peux te dire 75 % de mon effectif c'est pas le projet trading et tu peux te dire je vais chercher conrad de la fuente pour le vendre 20 millions d'euros dans trois ans tu peux te dire gendouzi c'est super parce que dans deux ans s'il continue il va valoir 50 millions d'euros ça peut être bien aussi un projet trading ça c'est pas forcément un projet trading à la lille et encore lille des champions de france quand même avec ce projet trading donc il ya peut y avoir des bons trucs dans un projet trading s'il est intelligemment mené je dis pas que l'om va acheter des joueurs pour les revendre l'année prochaine à chaque fois je te dis qu'il peut y avoir trois ou quatre joueurs dans son effectif projet trading voilà c'est tout ce que je dis je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut généraliser mais tu vois je pense vraiment que le mercato de la saison dernière il est construit sur cette idée là quoi de faire un conrad de la fuente de le revendre de faire un saint jason d'heure de le revendre etc etc et je trouve pas ça dramatique ouais ça peut être un projet dortmund bis même si il faut que ça serait pas mal qu'on aille chercher un à lande quelque part j'ai vu qu'il a encore mis deux buts hier soir dont un but du pied droit assez exceptionnel ils sont sur le fossé 1 les buts allez les voir tous les buts de la ligue des nations ils sont sur le fossé 1 oui louis sinestera ben oui on signe tous les jours je suis d'accord avec toi ça brille bon les gars l'émission elle a déjà bien duré moi je suis content j'ai passé 42 minutes avec vous allez je vous offre trois minutes complémentaires lâchez vos questions j'essaie de répondre au maximum d'entre vous ça sera rapide depuis quand on n'a pas eu un mercato aussi bon qu'en 2021 ça remonte effectivement je pourrais pas te donner une date comme ça je pense que le premier mercato de l'ermac court il n'est pas dégueulasse voilà oui un d'heures restent à l'om franchi play évidemment l'option a été levée c'est 8 millions d'euros pour under un flamini qui rachètera l'om quand il sera milliardaire avec sa société de biotechnologie ça serait une ça serait bien boucler la boucle après son départ libre ce serait si jamais mais bon il est déjà je crois mais je sais pas s'il n'est pas déjà milliardaire famille regardez et c'est vrai qu'il a fait un coup énorme lui c'est incroyable ce qu'il fait dans la pré carrière ceux qui savent pas ce qu'il a fait dans son après carrière n'hésitez pas à aller lire des articles sur mathieu flamini c'est incroyable ce qu'il a réussi avec beaucoup beaucoup de génie quelque part pas sûr que gandouzi joue pour moi il est quand même en balance avec tu ameni ce soir on verra s'il est titulaire en tout cas je pense qu'il rentrera en jeu mais c'est pas sûr qu'il débute le match je comprends pas trop ta question romain si rongier jouait toujours à nantes avec le même niveau qu'il a avec nous cette année tu vas le chercher pour 15 millions d'euros ah oui 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 rongier rongier c'est quand même un joueur pour moi qui est la saison dernière a été énorme formulez bien vos questions les gars parce que je comprends pas la question d'olympique malville par exemple il devient quoi avec le fameux jhe je comprends pas trop héros est toujours un peu au club il faut le savoir après longoria quand même les mains totalement libres je sais pas si c'est ta question romain peux tu me décrire la mentalité de chaque groupe de supporters en virage j'aimerais m'abonner l'année prochaine waouh c'est une très 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 bonne question alors déjà je vais te donner un conseil s'il ya moyen que tu trouves une place d'abonnement parce que je pense que les abonnés de cette saison vont vouloir se réabonner quel que soit le groupe tu t'abonnes parce qu'il se passe un truc dans les virages on va être honnête tu peux aller où tu veux exactement guillaume tu peux aller où tu veux donc même si tu trouves une place aux cao m qui est peut-être le groupe le moins funky du moment puisqu'il se passe pas grand chose dans le bas du virage nord mais tu peux quand même te greffer aux fanatics si tu as envie donc moi je te conseillerais vraiment de faire ça de prendre dans n'importe quel groupe parce que ça va être difficile de trouver une place vous me dites dans le chat si vous n'êtes pas d'accord avec moi donc je pense qu'il faut vraiment que tu te concentres sur le fait déjà d'en trouver une ou deux je sais pas avec qui tu veux y aller si tu veux y aller seul etc si tu arrives à trouver ça déjà c'est bien après pour ce qui est de la mentalité des groupes battal et winners qui sont qui sont un peu les ambiance sur à fond du virage nord très jeune mentalité festive voilà je décrirai comme ça tu as les ultras qui sont vraiment les ils portent bien leur nom c'est des ultras ambiance fumée ambiance électrique les gros matchs la folie mes présences aussi sur tous les matchs enfin ils sont vraiment top les ultras aussi donc gros virage sud après au virage nord j'ai dit j'ai dit virage nord pardon mais évidemment ouais évidemment non pardon les gars j'ai dit virage nord non non virage sud les ultras pardon donc évidemment et oui 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 ah j'ai dit sur les winners d'accord donc tu as les winners et les ultras au virage sud évidemment je sais pas pourquoi j'ai dit virage nord la fatigue sûrement donc pour moi les deux groupes ça dépend tu as deux mentalités les ultras c'est un peu plus ancien on va dire dans l'approche de l'olympique de marseille c'est un peu plus comment je dirais plus carré un peu plus d'ultra quoi le mot définit bien le groupe je trouve mes deux super groupes en tout cas pour ce qui est du nord je te le dis le caon il n'y a pas de pas vraiment d'ambiance je ne sais même pas s'ils ont remis un capot je crois qu'à rien après si tu as une place c'est au m prend là parce que faut y aller au virage donc ouais conservateur slim saura merci merci beaucoup merci beaucoup c'est exactement ça pour les pour les ultras les fanatics c'est le groupe du moment c'est à dire c'est le groupe qui est qui met le feu complet au virage nord ambiance torse nu on chante avant le match pendant le match à la mi-temps chante tout le temps on met le feu ça c'est si tu veux limite ne pas voir le match parce que les fanatics je pense qu'à la moitié on n'a pas le match ils sont juste là pour mettre le feu ouais voilà il ya la moi je pense qu'il y en a la moitié qui voit pas les buts mais voilà c'est la folie si tu veux tant bien c'est vraiment fanatique c'est très bien mtp c'est limite pareil sauf que mtp je pense qu'ils regardent un peu plus le match ils sont un peu plus à suivre les actions être plus dedans mais grosse ambiance aussi les dodgers groupe historique juste à côté dans le virage nord très bon aussi qui reste fidèle à lui-même qui a pas forcément baissé au fil des années un groupe un groupe intéressant moi j'étais aux dodgers et je te dis ça parce que moi j'étais aux dodgers mais j'allais pas forcément aux dodgers je zonnais un peu dans tout le virage nord quand j'étais plus jeune il ya une quinzaine d'années donc vraiment je te conseille aucun groupe en particulier tu as vraiment de tout dans le virage et ouais il a raison ça brille les fanatics c'est ultra privé par contre après honnêtement tu peux te greffer de temps en temps tu peux réussir à te greffer et si tu as une carte des fanatics c'est plus simple pour te greffer surtout si tu es dans l'ambiance mais c'est sûr que les places sont chères aux fanatics en ce moment parce que parce que c'est le place to be au virage nord pas se mentir mais les mtp c'est top aussi franchement pour rentrer pour une première saison les mtp je suis d'accord avec tropie c'est un très bon choix voilà et dodgers c'est très famille ouais c'est ça les gars ouais je sais pas après peut-être que je me trompe les gars indique moi dans le chat moi honnêtement ça fait quand même plus de dix ans que je suis pas abonné virage donc ça a peut-être changé il ya peut-être des mœurs ce que je ne connais pas je suis pas un grand spécialiste de ce milieu ultra supporter c'est pas forcément le domaine que je maîtrise le plus malgré tout je connais beaucoup le stade vélodrome j'y étais pendant plus de dix ans en tant qu'abonné dans les virages je sais on peut comment ça se passe et puisqu'on en parle tiens je vais donc c'est un petit coup de gueule oui c'est la folie les fannes à ouais je suis d'accord avec toi zepek en tout cas de l'extérieur c'est ce que ça donne comme impression voilà après ça dépend ce que tu recherches si tu veux voir vraiment le match va pas aux fans enfin moi je trouve que c'est pas le lieu le plus fun pour voir le match et le suivre après chacun son chacun ses goûts je trouve vraiment que le virage nord il ya un problème il faut le dire clairement ce pas du virage nord c'est pas possible alors je vois fait revenir les yankees c'est parce que je dis non plus je sais pas mais fait quelque chose fait quelque chose ce qui se passe et que je trouve regrettable c'est que les gros groupes du virage nord se disent pas ben écoutez moi je me sacrifie je parle des dodgers des mtp des fanatics tant pis ce que je vais dire mais j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment qu'il y ait un de ces trois groupes qui se disent ben écoutez on prend le risque on descend en bas du virage nord et on va l'ambiancer ce virage nord et ben je sais pas ben parce que les fanas ils sont alors dans leur truc c'est notre place on reste à notre place mais ils je t'entends souvent dire merci pour ton abonnement tu peux expliquer en quoi ça consiste en fait ce sont les gens sur sur twitch qui nous soutiennent via ce qui s'appelle un abonnement tu vois sous ta vidéo tu as une case s'abonner par ce biais là tu peux nous faire un don c'est pas forcément ce que je te demande de faire voilà vous faites ce que vous voulez chacun à son budget vous faites un don pour soutenir la chaîne twitch ce qui nous permet d'animer des émissions comme ça et de faire tous les matchs en direct etc etc tous les talks de mettre de la vie ça peut aussi nous permettre de faire tout ça mais tu peux aussi le faire en ne dépensant aucun euro via ton compte amazon prime amazon prime et partenaire de twitch ce qui veut dire que tu peux synchroniser ton compte avec le compte twitch pour lâcher un prime tu as droit à un prime par mois pour les streamers de ton choix ça peut être le fossé un ça peut être un autre tant mieux pour celui qui en profitera mais voilà n'hésitez pas à en profiter mais christian cataldo il est au courant j'en ai déjà parlé de ça ils veulent pas en démordre le berry marseillais ils veulent pas en démordre ils ont dans ils ont leur place c'est un gros risque aussi parce que tu as une petite place ils ont tous tous les trois ont des finalement des petites places dans le virage nord les fanatiques c'est un endroit très restreint est ce que les fanatiques sur tout le bas du virage nord ça marcherait je suis pas sûr les mtp ils sont en haut ils sont carrés pareil aussi pour les dodgers le groupe qui prend ce risque là ils peuvent très bien aussi se confronter à un échec et est ce que ces groupes là ont envie de vivre un échec ou de continuer à vivre leur passion comme ils la vivent d'animer un haut du virage nord qui est quand même très très sexy et très sympa je suis pas sûr malgré tout je pense que la solution elle est quelque part par là voilà je suis triste qu'il n'y ait pas un de ces trois groupes qui se disent allez je pose mais un et on y va on y va on prend le risque on s'amuse on prend peut-être 5000 abonnements de plus parce que peut-être que l'om peut faire un geste aussi est donné à ces groupes là une plus grosse place puisqu'ils prennent le risque mais tu leur file trois quatre mille abonnements de plus voilà donc moi je pense que la solution elle passe par là et que tant qu'on restera là dessus je ne critique pas le club des amis de l'om qui est un groupe historique du stade velodrome mais qui est pas un groupe d'animateur de virage qui est un groupe de complément de virage qui était très très qui est très très bien mais pas pour faire ce qu'on lui demande voilà donc je trouve ça dommage mais c'est comme ça j'espère que j'ai répondu à ta question qui était très très intéressante et j'espère que ça vous a plu cette émission tiens je vais finir avec tini qui a posé beaucoup de questions intéressantes aujourd'hui aller reméliant aussi et la création de nouveau de supporters c'est pas si simple c'est pas si simple beaucoup s'y sont cassés les dents mais ça peut être une solution mais après il faut trouver des gens charismatiques on a vu que on a essayé de mettre du charisme dans les virages c'est pas si simple et rien ne vaut un il ya un capot c'est ouais je sais pas je sais plus je crois pas on a parlé de miralem pianiche en début d'émission vidoc je t'invite à revoir le replay c'est facile à trouver sur twitch voilà donc je crois pas non il n'y a pas de capot apparemment et j'avais dit que je finissais avec la question je trouve plus de tini on n'a pas assez parlé du scandale de lyon qui rembourse pas les supporters venus à l'ol om j'ai payé 115 euros pour trois minutes de jeu vous vous rendez compte de ça et je parle même pas de tous ceux qui ont pris un hôtel c'est à dire tu fais train hôtel place de stade et t'assistes à ça et t'es pas remboursé au moins pour les pour la place c'est dramatique mais c'est pas surprenant voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous continue à suivre l'actu sur le fossé 1 évidemment on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir pour un nouvel homo café je pensais pas qu'on ferait 55 minutes d'émission mais c'était super voilà la rémi nous dit pas de capot mais les dodgers sont descendus une enceinte pour compenser écoute c'est sympa voilà merci beaucoup passez une belle journée de repos merci à guillaume podjoli à la réalisation de cette émission je vous embrasse très fort à demain pour un nouvel homo café ciao ciao ciao